Salut et bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien et on se retrouve pour une nouvelle aventure Et cette aventure va être Octopath Travelers numéro 2 Je vais beaucoup apprécier le premier, je l'avais terminé peut-être pas au maximum Mais j'avais au moins fini l'histoire principale avec le premier personnage qu'on sélectionne J'avais pas été de faire les fins secondaires dans les 7 autres personnages Mais bon, on va se reprendre avec Octopath Travelers 2 Et donc c'est parti Donc là on est sur la PS5 Il y a aussi la version PC avec Steam Et la version du Switch aussi, je sais plus Donc on va démarrer une nouvelle partie C'est parti Et donc nous allons pouvoir choisir notre personnage Alors avec qui nous allons commencer Et le chat, celui de la partie Alors, nous avons La danseur Anya Et ici, nous avons donc le marchand Patissio Murs, verts, il y a des gènes Donc c'est le mur, les grands verts Ensuite, on a l'apothécaire Castille Ok, après ça, l'épéiste Ikari Ok, on va tout aller avec lui La chasseure, enfin chasseur Ocette Je ne sais pas, mieux féminin On a la voleur, la voleuse Pony Et le prêtre Temenos Ainsi que l'érudit Oswald Et là, j'ai le chat qui est devant l'écran Je ne vois plus rien Ok, sachant que les zones de départ Et là, on relier Donc c'est-à-dire que quand on prend Ikari Les autres personnages qu'on va avoir Vont sûrement être ces trois-là Pour le début Après ça, il va falloir voyager Pour aller chercher les autres Mais allez, hop On va choisir Ikari Mais non, mais ne pousse pas le micro Le chat Monte pas ton cul à l'écran Mais ça va être un bon premier épisode Et tu veux Et tu veux Bon, j'ai donné à manger Ochoï, devrais plus donner au tour du bureau Donc, qu'est-ce alors ? L'épéiste Ikari Action spéciale, joueur, défié Permet de combattre un habitant Les talents, aptitudes apprises Les techniques acquises pendant les défis Sont utilisées dans le combat Vous êtes un guerrier du nom de Ikari Et votre histoire commence dans le désert Dino-Mema Dino-Mema Et où les nuages de sable dansent au gré du vent Deuxième prince du royaume de Kou Vous vous lamentez de voir votre pays S'enfoncer dans des conflits incessants Au détriment du bien-être de votre peuple Mon souhait le plus cher serait de vivre dans un monde Sans guerre où nul sang ne coulerait Ainsi commence votre voyage Au nom de ceux que vous considérez Avant tout comme vos amis et compagnons Alors, commencez l'aventure en accordant Ikari Oui, oui On dirait vraiment une maquette, c'est fou Sous-titrage Société Radio-Canada Ah, Hikari Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Est-ce que vous vous êtes au fer de l'INOA ? Alors, en bas du combat numéro 1, affaiblir les ennemis. Essayez d'attaquer le point faible de l'ennemi pour provoquer une faille. Attaquez le point faible de l'ennemi pour le faire baisser. Des points de protection s'il tombe à 0 vous provoquez une faille. Alternez entre l'épée ou la lance d'Ikari pour prouver le point faible de chaque ennemis. Sélectionnez attaque et utilisez gauche droite pour choisir entre son épée et sa lente. Ok, on passe la même chose que dans le premier. Et voilà, première faille. Alors, après avoir provoqué une faille sur l'ennemi, vous passez en mode exaltation pour en finir au plus vite. Un ennemi à l'état de choc ne peut plus passer à l'action et voit grandement réduit sa défense. Appuyez sur R1 pour passer en mode exaltation et décuplez la force de vos attaques et aptitudes. Vous gagnez un point d'exaltation, PE par tour. Vous pouvez défoncer jusqu'à 3 PE pour accroître la puissance d'une action de 3 niveaux. Vous ne gagnerez pas de PE lors du tour suivant l'utilisation de votre exaltation. C'est drôle de voir des combats fluides. Parce que moi j'ai joué à la version Octopath Travelers Champion de je ne sais plus quoi sur le mobile. Et les combats sont un peu beaucoup moins fluides que ça. Mais très intéressant à jouer sur la version mobile. C'est parti. C'est parti ! 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 Aller ! 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 C'est avec donner de nouvelles informations, informations du marchand du château. Et voilà, on va s'arrêter ici pour ce premier épisode, alors j'espère qu'il t'a plu, on découvre l'histoire de Hikari et de son dénouement, enfin dénouement pas vraiment, de son introduction et tout simplement de savoir s'il va accéder au trône ou non, mais bon on suppose que non. Et donc voilà, j'espère que cet épisode t'a plu et que tu découvres Octopath Travelers numéro 2 comme moi et que tu vas suivre l'aventure avec moi. Donc un pouce bleu si tu aimes la vidéo et le let's play, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, si c'est déjà le cas, je t'en remercie. Mais coche la cloche, mets un commentaire et puis n'hésite pas à partager la chaîne avec tes amis et quant à moi je te dis à de prochaines aventures. Ciao, bye bye. Sous-titrage ST' 501